On me demande souvent combien de temps ça prend à apprendre à coder et la réponse est toujours la même, ça dépend parce que coder quoi, pour qui, enfin en fait il y a énormément de choses qui font qu'il n'y a pas vraiment de bonnes réponses mais aujourd'hui je vais te présenter 5 projets qu'a réalisé un de mes élèves après avoir suivi uniquement la première partie du programme Art Coders en fait donc il y a la première partie qui est sur le web design responsif donc pour que tout ça s'ajuste bien. En gros pour vraiment tout gérer l'affichage et donc ça représente, on va le voir, environ 12 heures, autour de 12 heures de cours à peu près, plus après forcément de la pratique autour et puis le temps effectif qui n'est pas évident à calculer de réalisation de chaque projet. Donc tu vas voir et ça va te donner des bonnes idées, déjà un bon aperçu de ce à quoi tu peux arriver après quelques heures d'apprentissage mais bien effectué quoi, pas un truc à l'arrache en suivant deux tutos un peu pourris. C'est parti, générique ! Alors juste avant de te montrer les 5 projets, je te fais le récap du coup, donc les cours qu'il a suivi c'est ceci, c'est un élève en réorientation, si vous voulez discuter plus avec les élèves qui sont en réorientation, qui ont suivi ça, vous venez sur mon Discord et les élèves sont dessus. Alors ils répondront ou pas en fonction de ce qu'ils veulent mais ça peut être l'occasion d'échanger avec eux si vous le voulez ou même si vous voulez les recruter bien entendu. Donc il y a ici 12 heures de cours à peu près, c'est une estimation en fait, j'ai calculé une estimation par rapport au temps que prend en moyenne les élèves à suivre. Donc forcément il y en a qui prennent un peu plus, il y en a qui prennent un peu moins, vu que ça c'est pas que des vidéos théoriques, il y a des exercices à faire en même temps, donc certains prennent plus de temps à faire l'exercice, d'autres un peu moins, etc. Mais on va dire en moyenne, voilà. Et plus après les 5 projets qu'on va découvrir qui permettent de débloquer la certification en fait. Et donc les 5 projets, ils sont réalisés, donc là il y a des consignes précises dans chaque projet, je vous expliquerai vite, ça n'a pas trop d'importance. Et moi après je les corrige, et une fois que tous les aspects ont bien été vérifiés, ben là il y a la certification qui est développée. C'est pas comme dans certains endroits où il suffit juste d'avoir suivi les cours et puis après on donne la certification. C'est pas une certification de suivi en fait, c'est vraiment une certification qui atteste que le truc a été bien fait et correctement fait. Donc ça c'est, je vous présente du coup le dernier qui m'a été soumis. Alors il y a quelques petits trucs qu'il faut encore corriger avant d'être validé, mais c'est quasiment tout bon. Donc le premier projet consiste à une page, en gros une page de vente qui à la base était basée sur un peu le template de la page Disney+, mais elle a été modifiée, mais moi dans ma vidéo je garde ce structure-là. Donc il fallait avoir ce qu'on appelle un héros au début. Alors vous voyez un peu le bas de mon écran, je sais pas pourquoi, je vais déplacer ça ici, hop voilà. Voilà, donc on a ça, ah ouais parce que c'est, attendez, je fais juste un petit truc, voilà. Bon bref, peu importe, on réussit quand même à voir. Bon, ici j'ai donc un héros, donc le seul truc ici qui avait un petit problème c'était le contraste des couleurs par rapport à l'image, donc ça y'a pas de soucis, ça va être corrigé. Ensuite on pouvait aller à une seconde session, donc c'est un scroll en fait, avec une grille, et le principe de cette grille c'était que quand on est comme ça en plein écran, on avait le texte, l'image, ensuite en dessous l'image, le texte, etc. Mais quand je passe en responsive, on se retrouve avec texte, image, texte, image, etc. Parce que sinon ça fait bizarre aussi, si on gardait le même ordre qu'avant, donc ça c'est un exercice que j'aime bien faire, bien donné aux élèves, c'est comme ça, on change l'alternance, l'ordre en fait des éléments en fonction du format de l'écran. Et pareil, en haut, ici, ça se repositionne, hop, en mode colonne, une fois que la taille d'écran est plus petite. En dessous, on a une grille qui est basée sur des colonnes de trois images, donc peu importe la taille, ça fait trois images, sauf si je rétrécis à un moment, hop, on passe en deux colonnes. Et le petit truc en plus qu'il y avait à faire, c'était de centrer le dernier élément, qu'il soit ni à droite ni à gauche, qu'il soit toujours centré. Donc ça c'est très bien réalisé, même chose une deuxième fois. Et là, pareil, sur cette partie-là, c'était vraiment l'aspect un peu gris, qui est un des aspects les plus importants dans tout s'il y a de la grille, mais celui-là, c'était un peu vraiment orienté sur ça, et pareil. Donc là, ici, je suis sur quatre colonnes, une colonne de quatre, et boum, je passe sur une colonne de deux, le petit bouton, le footer. OK. Donc vous voyez, ça, c'est déjà pas mal, et en vrai, ça permet déjà de se baser sur pas mal de projets, parce qu'il y a des choses très concrètement, ce système de grille, c'est des choses qu'il faut savoir faire et qu'il y a à reproduire régulièrement. Donc là, il y a... Enfin, nickel. Deuxième projet, c'est le formulaire. En gros, l'idée, c'est de... Dans ce projet-là, on doit créer un formulaire, et on doit customiser chaque champ. Donc il est un peu plus simple, parce qu'il n'y a pas un système vraiment de responsif. C'est vraiment l'idée... Parce que souvent, j'ai mis en place ce projet-là, parce que souvent, on oublie un peu qu'on peut styliser les formulaires, on se contente un peu des blocs, et puis après, on rajoute peut-être un peu d'espace ou quoi, mais souvent, ça manque, donc... Et ça apporte à la customisation un peu plus. Donc là, on va passer très vite dessus, des arrondis, et la stylisation des checkboxes et des boutons radio. Un petit switch à la fin qui est sympa aussi. Ça, c'est un bon exercice à faire, le bouton... Voilà, classique. Ensuite, celui-là, il est un peu coriace. Donc l'exercice, c'est de reproduire une page de documentation basée sur Forestry, ce qui est un CMS dessus, vous pouvez les voir si vous voulez. Donc je me base souvent sur des projets réels, comme ça, ça... Ça sort pas de nulle part, quoi. C'est des projets qui existent vraiment, donc qui, a priori, il y a vraiment des devs qui ont bossé réellement sur ça. Là, il y a plusieurs difficultés. La première, c'était d'avoir un header ici qui était fixe. Donc ça veut dire, quand je scroll, il reste en haut. Donc là, ça marche très très bien. Et en plus, il a rajouté cet effet que j'aime bien, un miroir un peu flouté. Ça, c'est du bonus, mais j'aime beaucoup cet effet-là. Donc ça, c'était une difficulté. Bon, ça, ça fonctionne très très bien. L'autre difficulté, c'était de créer ces blocs-là avec ce système d'infos et tout. C'est très bien fait aussi. Ça marche très très bien. Et c'est très très propre. Autre difficulté, celui-là, il était un peu... Enfin, je le trouve un peu plus dur. Il faut que... Là, donc là, j'ai ma sidebar qui s'affiche plus le menu, mais à partir d'une certaine taille, le menu... Alors, bien sûr, je ne demande pas que le menu, vu que c'est que du HTML, je demande... On n'a pas fait de JavaScript encore. Donc, je ne demande pas ce que le menu fonctionne ou quoi. L'idée, c'est vraiment de l'affichage. Donc, le menu devient hamburger menu et l'autre, la sidebar disparaît. Et on pourrait après avoir avec JavaScript la faire réapparaître de d'autres manières, mais là, ce n'est pas le but. C'était vraiment le but que ça disparaisse et que là, ça se transforme ici en gardant, par contre, la sidebar. L'idée, c'était ça. C'est que même comme ça, sur mobile, on a toujours la... Pardon, pas la sidebar, la search bar, la barre de recherche pour faire les recherches. Donc ça, c'est très bien réalisé aussi. Et le truc qui a posé problème à pas mal d'élèves, c'est cette section-là, cette sidebar. La sidebar, on a pour consigne qu'elle fasse toujours la hauteur de l'affichage, ici. Donc, en fait, qu'elle commence de là à là, qu'elle puisse scroller en interne. En fait, en gros, si je rétrécis comme ça, l'idée, c'est que la sidebar, ici, a son propre ascenseur et qu'en fait, il reste toujours affiché ici tant que je suis dans mon contenu au milieu. Et quand j'arrive, en fait, à la fin de mon contenu, vous voyez, une fois que je suis à la fin de mon contenu, là, le scroll normal reprend et il monte avec. Et ça, mine de rien, c'est pas si évident que ça à faire. Là, c'est très bien réalisé. Oups, là, alors là, je suis parti un peu trop haut. Et là, c'est très bien réalisé. Et ça, c'est un très, très bon exercice à réaliser. Donc là, le double ascenseur, en fait. On a toujours la bonne hauteur. Il faut que ça se positionne toujours en dessous du header. Et quand j'arrive à la fin, en fait, la fin de mon content, eh bien, ça se crolle avec. Donc, un bon défi à réaliser. Le quatrième. Le quatrième, c'est reproduire un restaurant. Reproduire un site web d'un restaurant. Donc, il y avait une consigne. Donc là, un logo. Et en première consigne, il y avait le double menu qu'on retrouve très, très régulièrement sur les sites des restaurants. Donc, un menu classique avec au-dessus le menu social, réservé et tout qu'on a là. Donc là, c'est encore une fois très, très bien réalisé. Un slider en dessous qui slide les images. Donc là, il me manquait juste les petits boutons pour slider. Donc là, le slider automatique. Moi, je voulais les boutons. Donc, il manque juste ça à rajouter pour aller à gauche, à droite. Ensuite, après, on reste relativement... Là, c'était vraiment pour avoir un projet un peu plus réel pour un restaurant. Parce que par exemple, quand on dit freelance, ça peut être des choses qu'on peut être facilement amené à faire. Et donc là, la position des images, les petites grilles, c'est pareil. On passe en responsives. Là, les colonnes, elles sont responsives. Et puis, voilà, un petit système de blog avec après, pour aller plus loin, les dernières... Je voulais un truc lire la suite et tout. classique, ça fonctionne très, très bien. Un projet propre, vous voyez, c'est aéré, c'est joli, c'est bien, c'est très calé. On ne dirait pas que c'est quelqu'un qui est débutant aujourd'hui. Et dernier projet, là, c'est basé... Alors, je n'ai plus le nom en tête. Je m'étais basé sur un site de portfolio que j'aimais beaucoup d'un autre dev. Il faudrait que je le retrouve. Mais si, enfin, je pourrais... Peu importe, au final. L'idée, c'était d'avoir un gros, une section héros comme ça, avec la photo centrée. Là, il a voulu rajouter un petit décor, c'est très, très bien en dessous. Et le nom, etc. Les boutons en haut. En dessous... Alors, il s'appelle Anthony, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait les projets, mais il se trouve que, forcément, j'ai des élèves aussi qui s'appellent Anthony. C'est un prénom tellement cool que voilà. Et donc, la difficulté ici, c'était... Je voulais travailler sur les superpositions d'éléments. Donc là, en fait, on a un élément et puis les bordures arrondies et les ombres pour avoir quelque chose d'assez moderne. Donc, ici, j'ai ma section avec les trois colonnes qui se superposent à la section du dessus en violet. Donc ça, c'était ce que je voulais. Et en responsive, on passe sur une colonne, vous voyez, mais en gardant... Alors, la difficulté ici, c'était que là, les angles arrondis sont là et là, aux quatre coins. Et par contre, quand je passe là, là, vous voyez, en fait, ils ne sont plus autour des trois colonnes. Donc, il fallait gérer ça. Ils sont autour en mode une colonne. Plus ou moins de gérer ça. Et là, on a un système pareil de grille, sauf que j'avais mis en consigne que dans la grille, si moi, je rajoute automatiquement juste des éléments dans cette grille-là, ils aillent automatiquement à la ligne. En fait, que ce soit une ligne de maximum trois colonnes et que dès que j'en rajoute un, il aille en dessous. Sans que j'ai besoin de rajouter de bloc entier, ce n'est pas des colonnes avec trois images qui sont affichées. C'est vraiment... Là, je peux mettre... Là, il y en a six. Je pourrais en mettre 18. Je pourrais en mettre 45, tout ce que je veux. Et se positionnant toujours correctement. Ça, ça fonctionne très bien. Là, j'ai oublié de vous faire la démo pour en rajouter, mais ça fonctionne très bien quand je vais tester. Et pareil, je voulais retravailler un peu le système de cartes. avec la section au-dessus. Et pareil, c'est toujours très bien aéré. J'aime beaucoup travailler sur justement garder des espaces. On a tendance, quand on débute, à tout serrer au biais de rajouter des espaces. Il ne faut pas hésiter à vraiment aérer de vraiment bien. La plupart du temps, il y a forcément des cas où des fois, on veut que ce soit plus compact, notamment dans les interfaces utilisateurs ou quoi, mais là, non. Et à la fin, un système un peu de témoignage avec possiblement un truc pour switcher. Là, forcément, encore une fois, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas le JavaScript, mais l'idée, c'est d'avoir comme un slider qui tourne un peu comme sur le truc précédent avec les images. Un petit appel à l'action en bas en gardant toujours ce système de superposition moderne un peu et tout. Le petit footer qui va bien. Donc moi, je suis très, très fier, vraiment très, très fier de mon élève. Je l'aurais pu vous montrer. J'en ai d'autres qui sont très, très, très bien aussi. Là, j'ai pris juste le dernier parce que ça se présentait comme ça par rapport à la temporalité de la vidéo. Mais en tout cas, vraiment, bravo. Si vous voulez aller échanger avec mes élèves ou quoi, si ça vous intéresse de bosser avec eux, vous pouvez aller dans le Discord. Si vous voulez, à l'inverse, apprendre à coder comme ça, rendez-vous sur ArtCoders avec tout le programme qui va évoluer aussi un petit peu très bientôt, mais je vous en reparle bientôt. Et puis, voilà. Moi, je vous mets le lien vers ArtCoders et puis, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, à demain même, dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut, salut. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada